Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Petit Astronome. Aujourd'hui, je vous conseille de vous accrocher un petit peu parce que cet épisode risque d'être un petit peu mindfuck. Je vais commencer cet épisode par une explication de définition, à savoir le concordisme. Le concordisme est une méthode consistant à établir des liens entre la religion et des faits scientifiques établis à une certaine époque. Cette technique a été très utilisée pour justifier les bienfaits d'un dogme en expliquant qu'il a pu prédire correctement des choses qui n'ont absolument rien à voir. Durant l'Antiquité, le concordisme était déjà quelque chose d'assez présent. Quand un éclair s'abattait sur un arbre, on pensait que c'était Zeus qui piquait une crise. Quand un volcan entrait en éruption, c'était Héphaïstos, dieu grec forgeron qui pétait une durite, etc. Le concordisme a ensuite été utilisé par les religions monothéistes après la chute de l'Empire d'Occident jusqu'à aujourd'hui. L'espace a toujours été un terrain prioritaire dans ce genre de pratique. Durant des siècles, chaque passage de comète, astéroïdes ou simple non-événement qui concerne le Soleil ou les planètes pouvaient être associés à un phénomène divin. L'une des catégories d'objets les plus connues est bien évidemment les comètes, dont les multiples interprétations ont suscité une certaine crainte de la part du grand public. Pendant des millénaires, c'était devenu le signe d'un destin particulier, d'une fin du monde ou d'annonciateur de très mauvaises nouvelles. Sauf qu'en vrai, une comète, c'est juste un caillou glacier et poussiéreux qui orbite autour du Soleil, loin de la Terre, sans faire de mal à personne. Mais ça, on ne l'a su que bien plus tard. Pendant une très longue période, les scientifiques eurent beaucoup de mal à expliquer que ce n'est pas parce qu'un phénomène céleste est inexpliqué qu'il est forcément inexplicable, et qu'il pourrait y avoir une explication rationnelle qui puisse contrecarrer l'hypothèse divine. En gros, au lieu de dire que le divin pose ses pions un peu partout, on pourrait très bien trouver une explication à un phénomène naturel. Seulement, les gardiens d'un dogme le prennent assez mal quand l'un des phénomènes les plus impressionnants dans le ciel n'est pas rattaché à leur croyance. Ainsi, dès que quelqu'un contestait l'idée que les comètes, les astéroïdes, le Soleil, la Lune, le mouvement des planètes, etc., n'était pas directement liée à un phénomène divin, alors on lui sommait de prouver le contraire. Sauf que, bah, c'est impossible à réfuter avec des preuves, à cause du manque de connaissances de l'époque. Et donc, partant du principe qu'il était impossible de prouver la non-existence d'un phénomène divin, alors c'était aux sceptiques qu'on rejetait la faute. Les choses vont cependant changer un petit peu au 18ème siècle, lorsque Voltaire va publier un testament d'un ancien curé qui avait révélé son athéisme juste avant de mourir. Ce curé s'appelle Jean Messlier, et ses écrits vont être assez controversés. En effet, son testament se base sur quelques points qui attaquent frontalement la religion et le principe d'une croyance. Je vous laisse d'ailleurs consulter sa page Wikipédia qui résume ses pensées assez radicales sur le sujet. Le but de cette vidéo n'est évidemment pas de confronter les croyants aux non-croyants. Parce que ça n'a rien à voir avec l'astronomie, en fait. On peut très bien être intéressé par l'astronomie et croire en un dieu ou non. En revanche, et c'est là où ça devient intéressant, c'est que les écrits de Jean Messlier sont devenus un petit peu une inspiration pour une parole de libération scientifique à partir du 18ème siècle, qui va suivre jusqu'au 20ème siècle, et qui va arriver jusqu'à l'esprit de Bertrand Russell. Bertrand Arthur William Russell était un scientifique, mathématicien et philosophe gallois qui a vécu entre le 19ème et le 20ème siècle, et qui est à l'origine d'une réflexion qui va un petit peu bouleverser le problème des choses invérifiables. Quand on affirmait que tel ou tel phénomène céleste était lié au divin, on prenait alors ça pour une vérité absolue. Et que si quelqu'un s'oppose à cette idée, alors c'est à lui de prouver le contraire, et pas l'inverse. Et Bertrand Russell n'aime pas du tout cette idée. Malgré les progrès scientifiques au 19ème et 20ème siècle, l'église avait quand même une assez grosse influence, notamment en Occident, aux Etats-Unis, etc. Russell va alors théoriser quelque chose. Il va suggérer l'existence d'une théière en orbite elliptique autour du Soleil, entre la Terre et Mars. Pour Russell, cette théière est dans l'espace. Qui l'a mis là ? Pourquoi ? On s'en fiche. Ce ne sont pas des questions qu'il faut poser. Et d'ailleurs, Russell précise bien qu'on n'est pas obligé de répondre à cette question. C'est l'affirmation de base. Il existe une théière entre la Terre et Mars. En soi, il présente une vérité dite absolue, puisqu'il ne veut pas qu'on la réfute, de la même manière qu'un dogme. Et la particularité de cette fameuse théière, c'est qu'elle est à la fois irréfutable et invérifiable. Cette réflexion est plutôt intéressante, puisqu'elle montre qu'il est beaucoup plus facile de prouver que quelque chose existe, plutôt que de prouver que quelque chose n'existe strictement pas. En ce qui concerne la théière, si j'ai envie de prouver qu'elle existe, j'ai juste à la trouver. On est bien d'accord, c'est absolument impossible avec notre technologie actuelle, mais dans l'absolu, je pourrais la trouver. Et si jamais je la trouve, j'aurais prouvé son existence. Par contre, si j'ai envie de prouver que la théière de Russell n'existe pas, alors je dois quadriller l'entièreté, l'intégralité, la totalité de l'orbite entre la Terre et Mars simultanément. Et si jamais je ne trouve toujours pas la théière, ça ne prouvera quand même pas qu'elle n'existe pas. Bah ouais, je ne l'ai pas trouvée. Et je ne veux pas avoir la preuve que parce que je ne l'ai pas trouvée, alors elle n'existe pas. Vous suivez ou euh... Ouais ? J'ai rien compris. Non, ou alors c'est moi ? Non, moi non plus, j'ai rien compris. Russell va ensuite expliquer que si on demande aux gens de croire en l'existence d'une théière entre la Terre et Mars du simple fait qu'il est impossible de prouver sa non-existence, alors ces gens-là ont une logique insensée. Peut-être bien qu'il existe une théière dans l'espace. Dans l'absolu, c'est impossible de réfuter comme c'est impossible de le prouver. Russell va publier ses écrits dans un très long article que je vous invite à lire intitulé Is there a God ? qui peut se traduire par Y a-t-il un dieu ? publié dans l'Illustrating magazine en 1952. Et voilà ce qu'il dit. De nombreuses personnes orthodoxes parlent comme si c'était le travail des scientifiques de réfuter les dogmes plutôt qu'à ceux qui les soutiennent de les prouver. Ceci est bien évidemment une erreur. Si je suggérais qu'entre la Terre et Mars se trouve une théière de porcelaine en orbite elliptique autour du Soleil, personne ne serait capable de prouver le contraire. Pour peu que j'ai pris la précaution de préciser que la théière est trop petite pour être détectée par nos plus puissants télescopes. Mais si j'affirmais que, comme ma proposition ne peut être réfutée, il n'est pas tolérable pour la raison humaine d'en douter, on me considérerait aussitôt comme un illuminé. Cependant, si l'existence de cette théière était décrite dans des livres anciens, enseignés comme une vérité sacrée et inculquée aux enfants à l'école, alors toute hésitation à croire en son existence deviendrait un signe d'excentricité et vaudrait aux sceptiques les soins d'un psychiatre à une époque éclairée ou de l'inquisiteur en des temps plus anciens. Ma conclusion est qu'il n'y a aucune raison de croire en un quelconque dogme ou théologie et, au-delà de ça, qu'il n'y a aucune raison de souhaiter qu'elle soit vraie. L'homme, dans la mesure où il n'est pas soumis aux forces naturelles, est libre d'élaborer son propre destin. « La responsabilité est la sienne, et l'opportunité aussi. » Mais alors, faut-il blâmer les religieux de croire en une divinité alors qu'ils ne sont pas capables de prouver leur existence ? Absolument pas. Et ce pour deux raisons. La première, c'est que le principe d'une croyance, c'est qu'on croit. C'est qu'on n'a pas besoin de preuves matérielles pour y croire. La deuxième raison, c'est que la croyance est une liberté fondamentale et on ne peut et doit pas forcer quelqu'un à ne pas croire ou en tout cas le blâmer parce qu'il croit en une religion. En revanche, la morale de Russell, c'est qu'il faut contester l'idée que c'est toujours au sceptique de réfuter les paroles invérifiables d'une croyance. C'est ce qu'on appelle l'inversion de la charge de la preuve. Et Russell a toujours voulu combattre ça. Quand on essaie d'associer un phénomène céleste avec du divin, il faut quand même apporter quelques preuves. Et ça marche avec le quotidien, ça va hors de la science. Quand on accuse quelqu'un, par exemple, il faut aussi apporter des preuves. La charge de la preuve revient à celui qui expose un fait. Et de ce fait, il n'a pas à demander aux autres de constamment réfuter sa parole pour ensuite les blâmer parce qu'ils n'ont pas réussi à la réfuter. Dans les années 1950, la pensée de Russell dénonçait clairement les religions. Mais ma pensée à moi ne dénonce absolument pas les religions. Aujourd'hui, le vrai problème, ce sont plus les théories du complot. Et de ce fait, vous pouvez tout à fait exposer la réflexion de la théière de Russell pour dénoncer la vacuité des théories complotistes. Mais cette théière de Russell ne s'applique pas qu'aux théories du complot ou à la religion. Ça s'applique aussi à la recherche de la vie extraterrestre. En effet, le problème de la vie extraterrestre est le même que le problème de la théière de Russell. Que l'on soit bien clair, les équations actuelles à notre époque nous montrent clairement qu'il est statistiquement et mathématiquement impossible que l'on soit seul dans l'univers. Autrement dit, la probabilité qu'il existe une civilisation extraterrestre au-delà de la Terre est strictement non nulle. Elle est strictement supérieure à zéro. Ça, ce sont les hypothèses. Nous supposons qu'il existe peut-être des extraterrestres en se basant sur nos équations. Le problème avec les extraterrestres, c'est qu'on n'a aucune preuve de leur existence. Que ce soit une toute petite bactérie comme une civilisation gigantesque, on n'a aucune preuve de l'existence des extraterrestres à l'heure actuelle. Et de ce fait, la question de est-ce qu'on croit aux extraterrestres n'est pas une bonne question à se poser. Parce que c'est pas une question de croire, c'est juste une question de... on sait pas. On part du principe que non, les extraterrestres n'existent pas parce qu'on n'en a jamais vu. Mais en même temps, tout semble nous montrer qu'il en existe. Mais en même temps, on n'a absolument aucune preuve. Donc impossible à prouver, impossible à réfuter. Et c'est quand même assez dingue de se dire qu'un testament relatant les pensées d'un ancien curé athée au XVIIIe siècle ait pu amener à un sujet aussi vaste, aussi grand, aussi complexe que la recherche de la vie extraterrestre. Prenez le temps d'y penser. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à partager mes vidéos si elles vous plaisent, à mettre un petit pouce bleu, et bien évidemment à lâcher un petit commentaire. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles aventures cosmiques. A la prochaine.